bon bienvenue les amis aujourd'hui une nouvelle vidéo GiroRoues vous êtes nombreux à m'avoir demandé une boutique sur paris qui puisse réparer vos GiroRoues en cas de crevaison accident et bah aujourd'hui on est chez repair and run à gare de l'Est et bah regardez qui c'est qu'il y a dans le fond c'est notre petit Bled les wheeler le connaissent bien hein Bled il roule aussi en Sherman c'est aussi un Wheeler Sherman S tata Sherman qui est là d'ailleurs et bah aujourd'hui avec Bled je lui ai déposé il y a de ça une petite semaine ma Sherman accidenté vous savez j'ai eu un accident je me suis fait renverser par un Uber il y a pas mal de réparations donc je lui ai déposé là je viens récupérer ma Sherman et j'ai en profité aussi parce qu'on a reçu des nouvelles pédales Nilo-Nové pour les Patton et on va vous montrer le montage des pédales Nilo-Nové sur la Patton de Sarah qu'est ce que tu fais alors ? t'es mécano ? c'est bon ça dis donc ? t'as pris un peu de bide là ou pas non ? ah non t'as perdu du bide ouais ouais c'est le stress le stress pourquoi t'es stressé ? t'es plus stressé ici ? un peu plus oui responsable de réseau chez Repare & Run 14 magasins il faut gérer pas mal de monde donc tu gères les 14 boutiques ? je gère les 14 boutiques oh la vache faut former des gens sur ce qu'on sait faire les projets tout ça 14 boutiques en Ile-de-France ? non en France on a cinq boutiques propres et après le reste est en franchise parce que là je fais une petite vidéo pour orienter un petit peu les Wheeler qui veulent les réparations rapides crevaison ou autre tu privilégies quelle boutique ? cette boutique Gare de l'Est pour les gyros roues ? oui Gare de l'Est moi je le suis très souvent donc c'est moi qui forme les gens sur les gyros parce que je sais très bien les faire et on a Gaspard qui connaît très bien aussi qui lui est à la boutique de Paris Etoiles place de l'Etoile d'accord il y a une autre boutique Repare & Run là bas qui est en propre aussi Gaspard il sait faire les crevaisons les changements de pédales voilà pas de souci donc il y aura l'adresse des deux boutiques dans la description de la vidéo donc vous avez bien entendu l'Etoile et Gare de l'Est Repare & Run l'Etoile Gare de l'Est bon tu vas montrer ce que tu as réparé sur ma Sherman ? pas de souci elle est là oh là ça me fait bizarre de la revoir toute neuve je sais qu'elle tenait plus sur sa béquille on a remplacé du coup la béquille ouais la béquille complète en morceaux d'ailleurs voilà les deux poignées avant arrière c'est pas mal abîmé c'est ce qui a pris les chocs en fait ça a bien protégé les poignées protègent bien le LCD tout ça et surtout le support pédale qui fait partie du bloc batterie c'est la partie avant du bloc batterie droit ouais ça avait pris là et j'avais peur que ça soit un peu fragile du coup j'ai enlevé la batterie complètement on a sorti le bloc batterie j'ai refait l'étanchéité et reposé le nouveau bloc mais ça t'a pris beaucoup de temps à faire tout ça ? t'as l'habitude maintenant ? ouais j'ai l'habitude j'ai fait en trois heures j'ai réussi à faire tout ça mais bon c'est parce que je la connais par coeur je la connais par coeur la mienne j'ai déjà démonté plusieurs fois pour contrôle je crois qu'on a même oui il y a les vidéos de l'accident où il s'est fait rouler dessus on voit la Sherman qui carrément sous la roue du camion c'est ça exactement et là d'ailleurs c'est celle-ci c'est toujours la même et au final t'en es content ta Sherman ? je n'en lâcherai jamais 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 je repasserai sur une autre marque bon au final sur toutes ces réparations donc poignées béquilles qui avaient cassé mais je pense qu'il y a aussi les pattes de Brandon qui ont vachement amorti la chute on le voit ils sont un peu rayés et tout malgré un choc comme ça ils sont toujours opérationnels regardez les poignées comment elles étaient abîmées c'est la première fois que je la retouche depuis l'accident ça me fait bizarre donc il y avait aussi ça et enfin il y avait la béquille qui avait cassé voilà ça c'est ce qui fait la jonction des deux marchés bon bah nickel on a même fait les escaliers pour voir si ça fonctionne avec Enzo on a pu la tester sur Lyon d'ailleurs qui est venu avec moi sur les deux magasins de Lyon parce qu'on a deux magasins à Lyon et du coup ça a été testé pendant tout un week-end je t'avoue que j'ai là maintenant de l'avoir réparé j'ai hâte d'en refaire et oui même après mon accident j'ai quand même envie d'en refaire de la gyrogrouf bon bon ok maintenant qu'on a parlé de la Charmade on va passer sur le montage des pédales de la Patton des nouvelles pédales Nilo Nové oh le lac c'est lourd vous avez vu il m'a même écrit Patton Jeff Ride des pédales reçues de Nilo Nové je le remercie énormément pour ceux qui veulent les acheter je vous mettrai tout dans la description de la vidéo je crois que c'est sur le site houlage market vous pouvez les avoir livraison assez rapide regardez-moi celles-ci comme elles sont belles elles sont spécifiques est-ce que vous avez la possibilité maintenant de choisir les couleurs des overlays c'est ça que ça s'appelle il y en a qui prennent souvent que l'avant et l'arrière et vous pouvez customiser l'intégralité en prenant aussi le milieu c'est sympa on va tester on vous dira on peut faire une comparaison avec celle que j'ai aussi ah bah ouais bah tiens Blade il avait déjà les pédales Nilo Nové donc moi j'ai la partie avant et la partie arrière oh c'est sympa hein elles sont peut-être un peu plus épaisses il me semble je vais pas dire de bêtises mais qu'il a fait ça aussi pour rattraper tu sais le problème qu'il y a sur les Patton où ça ça descend jamais assez bas ah oui du coup ça relève et du coup ça relève un peu le pied c'est une bonne idée donc dans le kit bien sûr il y a les deux pédales il y a une petite notice mais bon Blade il n'en a pas besoin mais c'est pour ceux qui veulent le monter chez eux mais là on va tout vous montrer dans la vidéo il y a un des jolis stickers Nilo Nové je sais pas si tu vas vouloir en mettre un photo oui MD oui allez c'est parti c'est assez simple hein on a deux vis de blocage des axes qu'on doit desserrer avant tout donc on enlève ces vis moi je les enlève complètement et on remettra les vis après ici on a le système de clics sur la Patton qui là est pas serré parce que ça a dû les desserrer complètement pour ça soit plus facile pour enlever les pédales je conseille de les enlever aussi ça permet de pousser la tige plus facilement après allez donc du coup on enlève le système de clics si vous voulez voir l'intérieur je peux vous expliquer vite fait comment ça fonctionne on a une contrevisse qui est là qui vient appuyer sur le petit ressort et puis on va appuyer sur le ressort puis ça va faire sortir cette pièce qui vient se cranter dans les pédales et ce qui donne les crans en fait là on enlève tout parce que chez Nilo Nové on a l'axe qui est assez serré et du coup on a pas besoin de ce système donc là c'est assez simple c'est fourni avec dans les kits d'EHPAD il y a une tige elle sert en fait à chasser ici l'axe de la pédale on vient juste taper dessus un petit peu voilà et l'axe sort tout seul on fait la même chose de deux côtés si vraiment c'est difficile à enlever on met un petit peu de dégrippant WD40 et puis l'axe permet de sortir tout seul et la pédale s'en va il n'y a pas de sens hein il n'y a pas une gauche droite non il n'y a pas de sens donc la petite partie qu'on doit enlever ici c'est la petite pièce qui sert au cran chez Nilo Nové on a pour éviter que la tige s'en aille une petite vis pointeau qui est là on la desserre la vis qui est là ouais donc en fait il n'y a qu'une vis il n'y a qu'une seule vis pour bloquer ça petit maillet on va juste pousser l'axe à ras l'autre on le sert à fond voilà une fois qu'on a le serrage optimal pour bloquer la pédale on vient resserrer la petite vis qui est là pour éviter que l'axe s'en aille hop là et voilà et la pédale est montée c'est assez rapide en fait c'est très très rapide c'est assez simple vous avez vu on va faire l'autre côté ah venez voir il y en a qui ont parlé justement des petits soucis là des vis qui sortaient sur Patton bah oui ça frotte il y a des saletés c'est difficile après d'extraire ces petites vis là bah vous aurez plus ce problème là avec les pédales Nilo Nové t'es d'accord avec moi ? oui parce que là c'est des vis qui sont intégrées à la pédale les clés Allen c'est clé Allen c'est pas cruciforme donc il y aura plus soucis là donc en plus de gagner en confort et en style avec ces pédales Nilo Nové vous aurez plus soucis de vis qui frotte sortir la vis l'extraire il y a toujours des imprévus mais on y arrive une roue ça doit vivre ça fait chier mais ça doit vivre donc il y en a une qui se bloque uniquement avec cette vis je fais ça et une autre par contre qui se visse plus on va la serrer cette vis sur la tige plus la pédale sera dure vous avez les vis de réglage d'inclinaison de pédale une à l'avant une à l'arrière donc c'est cette vis là pour régler la dureté c'est ça d'accord c'est la vis de serrage pour éviter que que la tige en va et ces deux vis là comme nous a dit Bled c'est pour régler l'inclinaison de la pédale plus ou moins vers la roue plus vers l'intérieur ou plus vers l'extérieur ça va aller les amis vous avez vu que c'est rapide je me dirai ce que tu veux après le réglage je vous rappelle Wizzaz ça assure jusqu'à 45 km heure sur la voie publique en cas d'accident ou autre même si la législation autorise 25 km heure mais Seb m'a parlé d'une nouvelle assurance qu'il propose chez Repair & Run donc si j'ai bien compris pour 9 euros par mois qu'est-ce qu'elle te coûte ? 9,90 on peut assurer des produits jusqu'à 1500 euros ou 19,90 jusqu'à 5000 euros ça peut être plusieurs appareils on n'est pas obligé d'en avoir qu'un seul si on a un appareil qui vaut 3000 euros on peut assurer notre appareil de 3000 euros et si on a une petite giro roue aussi ou une trottinette on peut également le rajouter sur le même contrat d'accord et ça comprend la réparation en général des roues des appareils ça comprend l'oxydation et aussi les crevaisons si vous avez un contrat d'assurance avec parachute et que vous crevez avec la giro roue c'est quand même assez cher les réparations on a pour 85,90 euros d'une réparation c'est pris en charge par l'assurance d'accord donc c'est vraiment une assurance spécifique c'est pas comme Wizzaz exactement c'est pas une RC d'accord c'est comme si c'était un contrat d'entretien en fait c'est comme si on avait un contrat d'entretien exactement mais c'est une assurance on fait une déclaration à l'assurance et l'assurance nous envoie un papier nous on fait directement les travaux chez nous tout est géré ici d'accord on va essayer un peu tu me dis ce que t'en penses c'est confortable c'est confortable bon voilà les amis après l'installation de ces pédales sur la patonne de Sarah une semaine que Sarah a ses pédales et qu'elle les teste et elle va pouvoir vous donner son avis niveau couleur c'est raccord avec ta roue t'es contente de ça ? ouais ouais là je sais pas si t'arrives à capter mais c'est vraiment les mêmes couleurs c'est rose et bleu c'est pas content c'est pour ça que t'as choisi bleu et rose après donc niveau confort t'as senti une différence ou pas ? un petit peu oui parce que j'ai des grosses chaussures de moto après c'est vrai que quand je roule un petit peu avec mes chaussures de ville quand je suis au boulot et que je dois faire des petites navettes chez le retoucheur j'ai vu que n'importe lesquelles de mes chaussures accrochées à mort c'est limite j'avais du mal à décrocher mon pied ouais et je me suis fait un peu peur comme ça tellement ça adhère mais du coup tu préfères ou tu trouves ça plus dangereux ? non non c'est mieux c'est beaucoup mieux donc en fait t'es en train de me dire si t'as des bonnes chaussures de moto tu vois pas trop la différence ? pas moi en tout cas d'accord pas toi oui puis tu fais quoi ? il faut pas le dire ? oui si c'est ça bon voilà les amis le petit compte-rendu avec Sarah je vous rappelle que Sarah vous donne des cours de Giro Roux si vous voulez apprendre à faire de la Giro Roux n'hésitez pas à me contacter directement sur mon Instagram ou sur l'Instagram de Sarah il y aura tout dans la description de la vidéo on fera ça sûrement sur Invalide mais on peut se déplacer aussi en région parisienne il vous faut quoi ? environ combien de temps pour apprendre à faire de la Giro Roux ? je dirais qu'en 1h c'est 90% de réussite au moins pour les lignes droites réussir à démarrer et s'arrêter tout seul et puis commencer à faire ses premiers virages d'accord et est-ce que tu peux faire du perfectionnement ? leur apprendre à par exemple faire de la marche arrière ? bah oui il y a quelques types évidemment après t'as beau avoir des conseils c'est beaucoup de persévérance et d'entraînement après ceux qui ont fait du snow, du ski, des sports de glisse, du skate aussi en général ça va beaucoup plus vite d'accord donc tu vas me dire t'as déjà formé plus de 60 personnes ? oui et la totalité on fait le fond de la roue maintenant ou il y en a qui ont abandonné ? non j'en croise beaucoup j'en croise même qui étaient qui venaient pour s'acheter une trottinette et qui en sont à leur troisième roue déjà alors que j'ai fait la formation il y a 3-4 mois s'il y en a là il va voir la vidéo il va se reconnaître et je lui fais un coucou bon c'est vrai que les gens s'en rendent pas forcément compte mais souvent quand on commence la roue c'est fini on met plus un pied sur la trottinette et souvent les gens viennent du milieu de la trottinette électrique trottinette ou moto aussi j'ai beaucoup de motards qui en ont marre de se mettre en danger à faire de l'interfile tous les jours et qui préfèrent alterner le RER et la roue et qui finissent sur des grosses roues et à ne même plus prendre le RER du tout en fait bon voilà les amis pour cette vidéo montage pédales Nilo Nové je remercie énormément Nilo Nové de me les avoir envoyées il y aura tout dans la description de la vidéo si vous voulez acheter ces pédales et bien sûr un Reparen'Run maintenant vous avez une boutique à Paris Gare de l'Est ou l'Etoile je vous rappelle si vous voulez faire réparer vos Giro roues vous serez reçu par Bled et puis voilà on n'oublie pas Time for Racing je vous rappelle cette année l'année 2024 il y aura 4 à 5 compétitions sur circuit de trottinette électrique pas encore de Giro roues malheureusement ça va être vraiment vraiment sympa on ira faire aussi plusieurs tours en Espagne avec Sarah les X-Electriques il me semble ça s'appelle comme ça d'une compétition pareille de trottinette électrique et de Giro roues en Espagne eux ils font aussi la Giro roues j'espère que ça arrivera bientôt aussi en France on like, on s'abonne, on commente on active la petite cloche pour rien rater et je vous dis ciao ciao ! c'est cool parce qu'il y a des pédales de Patton ça rare vont lancer les siennes qu'est-ce que là je veux que je refasse la conclusion ? j'arrête pas de dire d'accord ? en 30 secondes tu m'en as sorti 3 ah merde, d'accord d'accord ! et en fait le rose là avec les stickers qu'il y a ça ça fait un peu de rose c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs je crois que c'était du hasard bah je pensais que c'était parce que t'es une fille que tu choisis du rose n'importe quoi c'est raccord avec la couleur rip and run regarde, rose et bleu ah ouais ! rose et bleu ! bon bah ok c'est cool bah merci chérie ! salut ! oh ��